Écoute, depuis la nuit des temps, il y a de la rivalité, il y a eu des guerres, il y a eu du mécontentement, parce qu'on n'a pas pu avoir ce qu'on voulait, on n'a pas été compris, donc on veut s'imposer, ça a toujours existé, depuis l'homme de Cro-Magnon, depuis même la cellule, elle voulait voir le jour, elle voulait se libérer de sa condition, toute chose, c'est comme ça, et en voulant te libérer de ta condition, tu veux de la place, tu veux qu'on te laisse briller quoi en fait, et ça c'est ce que la matière elle prévoit, la matière elle est dans un environnement où elle doit toujours se battre pour pouvoir exister, elle se bat avec tous les autres éléments, pour pouvoir avoir une bonne signification, nous voulons avoir la plus belle voiture, réussir, nous voulons être celui qui plaît, je veux la reconnaissance, je veux être connu, je veux être quelqu'un, donc je suis celui qui crée dans ce monde la rivalité, parce qu'il y a une compétition qui est faite pour se faire valoir, et celui qui se fait valoir crée autour de lui de la soumission, et la soumission n'est pas d'accord, il veut aussi être libre, donc il y a un conflit perpétuel comme ça, et tout ça c'est dû à ce que nous sommes, nous sommes cet être humain qui voulons avoir le dernier mot, on veut être celui qui a raison, et ça c'est un héritage qui nous a été donné depuis très très longtemps, nous voulons réussir, nous voulons aller quelque part pour pouvoir avoir le sublime, la raison de notre affairement, de notre frénésie, c'est cela, nous avons un but, et le but c'est de s'assouvir, de ce que l'on pense être pour soi, quelque chose qui soit agréable, réconfortant, et qui pourra nous sauver de la condition dans laquelle on est, c'est ça, ce que nous sommes, l'être humain, nous voulons avoir le contentement nécessaire qui va nous sortir de ce conditionnement qu'on a, de cette médiocrité, de cette vie où tout le temps on est en train de courir pour gagner quelque chose, où l'esprit est tout le temps occupé, à vouloir atteindre un but, vouloir réussir, vouloir gagner, vouloir être mis en avant sur la scène de la vie, la reine de la vie elle est comme ça, tout le monde se bat pour avoir la meilleure note, pour être quelqu'un de reconnu, se faire valoir, et ainsi quand on se fait valoir, on a de la notoriété, on se sent en sécurité, parce qu'on est au-dessus de tout, c'est comme ça qu'on a été éduqué, toute la propagande de la vie, depuis la nuit des temps, a été comme ça, il faut que tu te fasses valoir, pour ne pas te faire marcher dessus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous sommes sophistiqués dans cette démarche, et nous avons un monde qui ressemble à ça, le monde aujourd'hui ressemble à ce que nous sommes, nous sommes devenus comme ça, il y a des guerres, il y a de la dispute, la rivalité, des divorces, des batailles, batailles commerciales, batailles de toutes sortes, batailles d'idées, parce que nous sommes des êtres, qui voulons mettre en avant, une raison d'être, la raison d'être que j'ai, c'est d'exister, et si je n'existe pas, tout va mal pour moi, donc je veux exister, je veux me faire valoir, je veux être reconnu, je veux montrer tout ce que je suis, le potentiel que j'ai, et tous les gens s'adonnent à ça, parce que c'est une propagande qui nous a été lancée depuis la nuit des temps, nous avons hérité de cette façon de regarder la vie, mais tout ça nous a emmenés où ? Si tu sais regarder la situation avec un œil détaché, regarde la condition dans ta vie, est-ce qu'il y a de la joie, est-ce qu'il y a de l'union, est-ce qu'il y a du partage, est-ce qu'il y a de l'harmonie, est-ce qu'il y a de l'amour ? Tout ça se fait rare, parce que nous avons cette frénésie de vouloir atteindre un but pour moi, moi qui sera heureux, moi qui sera bien avec ma famille, mon pays et mon âge. Donc tout se perpétue de la même manière, et au bout de cette chaîne-là, il y a toutes les atrocités que nous voyons dans le monde. Nous voulons avoir une place, une place dans les rangs, et bien sûr, plus la place est haute, plus on se sent en sécurité. Ce sentiment de sécurité qui fait qu'on existe. On n'a pas peur d'être détruit, puisqu'on est arrivé en haut, on est au-dessus de la mêlée. C'est ça qu'on t'a enseigné. Et tu crois que ça, c'est la vie. Et pourtant, on est tous très malheureux quand on voit toutes ces choses qui arrivent. Et on ne réalise pas que c'est ce que nous faisons. Nous avons créé ça. La création de l'homme, c'est le monde que nous avons tous. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est la création de toute la race humaine avant nous. Et nous, qui avons hérité de toute la race humaine avant nous, on perpétue cette même vie. Donc on veut y arriver. On veut aller quelque part. On veut le sublime. On veut innover. On veut tout le temps mieux, mieux. Sans jamais savoir l'impact vraiment de tout ça. Parce que si tu considères tout ça, si tu considères l'impact que ça a dans la vie de tous les jours, ça donne à réfléchir. Mais est-ce qu'on est trop blasé pour pouvoir réfléchir ? Il semblerait que la plupart d'entre nous, on est blasé. On est satisfait. On croit que c'est ça, la vie. On ne se pose pas la question. D'ailleurs, tout le monde autour de toi te dit, ne te pose pas de question. C'est comme ça. Il faut réussir. Depuis que tu es petit, on te dit ça. Il faut réussir. Il faut gagner. Il faut arriver. Il faut être plus fort. Et te placer au-dessus de la mêlée. Et ça, c'est l'intention de chacun d'entre nous. Donc, on se fait croire, être sociable, gentil. On fait semblant pour pouvoir être celui qui passe les échelons. On se donne de la valeur. On se raconte une histoire pour qu'on puisse y arriver. Donc, toutes ces ambitions que tu as, c'est des choses que tu inventes pour pouvoir y arriver. Tout ce désir que tu as de sortir de ton carcan, de ta condition misérable. C'est ce que nous faisons. Mais, vois-tu, tout ce que nous avons fait ne nous a pas sorti de notre condition. La condition, elle s'est peut-être améliorée. Il y a plus de plaisir instantané. Mais, au fond, rien n'a changé. Rien ne change. Tu es toujours vide. Il n'y a rien. Rien que tu as dans les mains. Tout est éphémère. Tout ce à quoi tu veux, là, c'est éphémère. Il n'y a pas cette sécurité. Cette sécurité, c'est un leurre. Tu as le sentiment d'être en sécurité quand tu es au-dessus de la mêlée. Mais, c'est un sentiment. Ce n'est pas une réalité. Parce que, ce sentiment d'être en sécurité, il faudra que toute ta vie, tu travailles dessus pour pouvoir le garder. Et, tout ce qui va se passer va faire en sorte que cette sécurité sera minée. On va vouloir dégommer ça. Parce que, tout le monde en veut. Et, tu crois le détenir. Et, ce que tu crois détenir, ce n'est que l'apparence. L'apparence d'une vie que tu penses être la tienne. Et, que tu donnes à tes enfants, à tes générations d'après. Tu dis, c'est comme ça. Il faut réussir. Il faut continuer. Garder tout ce qu'on a pu amasser. Mais, tu vois, nous, la race humaine, quand on a fait ça, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes pour pouvoir vivre en harmonie ensemble. Il n'y a plus d'harmonie. Parce qu'il n'y a que le combat, la rivalité, la méfiance. On n'accepte plus l'autre pour ce qu'il est. on accepte seulement s'il rentre dans notre intérêt. Donc, toute cette vie-là est à remettre en cause. Mais, comment remettre ça en cause quand on est tellement impliqué là-dedans ? C'est devenu notre personnage. C'est devenu nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes ça. Puisqu'on s'est identifié à ça. Très peu réalise ce phénomène que nous sommes en train de faire. Parce que tu crois tellement que c'est vrai. Tu dois le perpétuer. Et tu veux le perpétuer. Coute que coûte. Malgré qu'il y a la guerre. Malgré qu'il y a des morts. Malgré que tout va mal. Malgré que la condition s'empire. Parce que la condition s'est empirée. Avant, on faisait des petites flèches. Des petites pierres taillées comme ça, pointues. Et puis, on tuait quelqu'un par là. Ou par-ci ou par-là. Mais aujourd'hui, on n'a rien fait de mieux que d'appuyer sur un bouton. On fait mieux. On détruit plus vite. On a atteint un niveau où le plaisir de garder tous ses privilèges est devenu féroce. Nous voulons ses plaisirs. Nous voulons garder cette vie que nous avons acquise. Nous voulons la perpétuer. Et un jour, tu vas t'apercevoir que tu es malheureux. Parce que ce que tu as, c'est du vent. Il n'y a rien. Tu te retrouves seul face à toi-même avec rien de plus que tout ce que tu as désiré. Et ce désir, tu t'attaches tellement à ce désir que tu as de garder toutes ces choses. Que tu souffres. Parce que de toute façon, rien ne reste dans le temps. Tout s'en va avec le temps. Rien n'est permanent. Il n'y a rien de permanent dans la vie. Mais toi, tu cherches à faire de ces choses quelque chose de permanent. Donc, tu veux réussir. Tu veux garder tout ce que tu as gagné pour être en sécurité. Et là, on dit que cette sécurité, elle est fausse. C'est une illusion. Et quand tu vas croire être en sécurité, tu seras déçu. Parce que tout va dégringoler. Ce château de cartes que tu as fait pour toi, pour te sentir en sécurité, tombera de toute façon que tu aimes ou pas. Donc, on est en train de dire que cette voie que nous avons prise, c'est à remettre en question. se poser la question à soi-même pour savoir si ça, c'est ce qu'on veut vivre. Se poser la question si souffrir ainsi, ça vaut la peine. se poser la question si vivre tout le temps dans la peur de ne pas exister, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être celui qui est aimé, si ça, ça en vaut la peine. parce que c'est ce que nous créons avec cette façon de faire où nous voulons mettre en avant ce que je veux pour que je puisse avoir la sécurité. et le monde entier, quand tu regardes le monde, il y a toutes ces rivalités, ces guerres. On n'arrive pas à vivre ensemble. Il y a beaucoup de souffrance dans tout ça. La souffrance de ne pas être celui qui est respecté, de ne pas être celui qui est accepté. Tout ça, c'est le mouvement de la race humaine que nous avons fabriqué. Les conséquences que nous avons. C'est comme ça. Nous avons cette vie-là. Et tu peux regarder autour de toi tu ziotes un peu sur les infos. Tout est chaotique. Tu peux te dire que toi, tu n'es pas comme ça. Tu peux. Tu peux te raconter cette histoire. Mais tu vis dans un monde où tu es impliqué dans tout ça. Tu es cela. tout ce que tu penses fait partie de tout ce mouvement qui s'est fait comme ça. Tu es le mouvement en action de ce système. Ce système, c'est toi, c'est moi, c'est nous. parce que nous sommes activés par l'héritage qui nous a été donné et cet héritage fait en nous toutes ces actions pour pouvoir garder ce programme en forme. et nous nous activons tous dans cette direction. Nous voulons réussir, nous voulons gagner, nous voulons la sécurité. Peu importe qui tu es. Même un mendiant veut sa sécurité. C'est un phénomène conscient de la conscience que nous avons. Nous avons acquise tout un processus pour pouvoir exister et ce processus s'est devenu chacun d'entre nous. Nous avons hérité de tout ça. Par contre, quand tu as hérité de tout ça et que tu vois la condition et que tu commences à comprendre qui tu es, alors tu t'aperçois que tout ça, tout l'enjeu, c'est de pouvoir sortir de cette trappe de ne pas être impliqué dans tout ce mouvement-là, de ne pas être celui qui donne de l'eau au moulin, ça veut dire que tout ce que tu penses est à remettre en cause. Tout ce que tu veux est à remettre en cause. et quand tu t'aperçois que tout ce que tu sais, c'est ce mouvement-là, alors tu peux voir que le silence est sacré. Parce que nous sommes occupés depuis des millions d'années à vouloir exister à travers ce que nous avons gagné. cette sécurité que nous voulons, c'est l'activité humaine. Nous voulons tous y arriver. Beaucoup commencent à penser que tout ça, ça n'a rien à voir avec la vie. Il a fallu ces moments où nous avons là en ce moment avec le Covid, avec tout ce qui est arrivé sur la planète, toutes ces guerres et tout ça, que ça nous donne un choc pour comprendre que tout ça, c'est des événements que nous avons fabriqués et que ça doit cesser. Il faut que tu sois choqué de ça, que tu puisses prendre du plaisir à ça, choqué de te voir en train de jouir de quelque chose qui est en train de nous détruire. Ma voiture, mon argent, mes affaires, mon pays, tout ça, c'est le système qui est en toi qui est programmé pour continuer ainsi. Et quand tu vois ça, tu vois l'illusion de tout ça, alors ça devient un choc pour toi. il faut que tu sois choqué par cet état dans lequel tu te donnes d'être, tu te promets même d'être, tu te promets d'y arriver. Et quand tu es y arrivé, tu n'es pas satisfait. Tu n'es jamais satisfait, tout le temps mécontent. Parce qu'il n'y a rien, tu n'as rien pris. Ce n'est pas la réalité que tu as trouvé. c'est ton rêve, c'est le désir que tu as d'être bien, le désir que tu as d'avoir cette sécurité. Donc, quand tu es dans ce mouvement-là, où rien ne semble faire en sorte que tu t'arrêtes, parce que tu es dans une espèce d'engrenage qui te fait broyer du noir, et tu continues à broyer encore plus de noir, et tu cherches un échappatoire, tu cherches de la distraction. Et c'est ce que le monde te promet, de la distraction, pour changer la donne de ta condition. Mais elle change. Comment elle change ? Elle change dans l'éphémère. C'est un contentement instantané, mais il faudra recommencer encore pour faire encore exister ses contentements. Donc, nous sommes constamment occupés à éviter d'être dans la mouvance de nos actions qui nous broient, qui nous fait voir du noir. Alors, si ton esprit voit ça, si tu comprends que tout ça, ce n'est pas la vie, mais c'est quelque chose qui a été mis en place par la pensée que tu détiens, que tu véhicules. Le véhicule que tu as, c'est le programme pour faire exister tout ça. Il serait bon de poser la question, de se poser la question, mais toi, qui tu es ? Est-ce que tu es cela ? Tu t'es identifié à tout ça ? Mais ce n'est pas toi. Mais qui es-tu alors ? Est-ce que tu serais celui qui est libre de toute cette activité ? Tu serais celui qui est l'observateur de tout ça ? Tu serais celui qui peut mettre un peu d'ordre dans ta propre vie pour pouvoir vivre en dehors de tout ça ? Et ne pas être accaparé par toutes sortes d'idées, d'idéales et de choses que tu poursuis pour pouvoir être en sécurité ? La sécurité n'existe pas. Tu pourras avoir tout l'argent de la planète, toute la notoriété que tu peux avoir. Tu peux être le grand prince. Tu seras quand même celui qui est esclave, dépendant de ce que tu mets en place pour te donner du plaisir. Tu seras dépendant de tout ça. Et tu vas pleurer tous les jours parce que tu attends que quelqu'un va te donner ce que tu attends. Donc ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Cette vie que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de tout un paquet d'actions que nous avons fait compulsivement pour pouvoir exister dans la sécurité. et celui qui existe dans la sécurité est un leurre. Tu n'existes pas. Tu n'es pas ça. Ce n'est pas ça que tu es. tu es en fait au-delà de tout ça. Au-delà de ce qui peut être touchable. Au-delà de ce qui est palpable. Au-delà du désir. Au-delà de l'attente. Au-delà de tout ce que l'homme peut inventer. Au-delà de tes plus belles idées. Parce que tout ça c'est du leurre. C'est des histoires qu'on se raconte. Et on fait raconter à tous les autres la même histoire. Il faut réussir. Il faut gagner sa vie. Et là on est en train de dire que celui qui freine son élan à tout ça qui se pose pendant un moment il peut se détacher de la reine où tout ça se joue et voir ce qui se passe. Et cette vision là c'est une vision libre. libre de tout ce qui se passe puisque cette vision elle voit les choses comme elles sont mais pas comme on aimerait comme on attend comme on aimerait que ça se passe. Il n'y a plus de pour et de contre. Il y a juste une perception qui regarde l'ensemble de toutes les différences qui a été mis en place. Il n'y a plus personne en fait. Il n'y a plus ce personnage qui voudrait être content. Il n'y a plus celui qui voudrait être en sécurité. Il n'y a plus celui-là. Celui-là il n'existe pas parce que il se fait exister dans l'apparence pour être renommé pour être celui qui est la sécurité. mais tu n'es pas cela. Tu es la liberté. Tu es libre de toutes sortes de sécurité que tu puisses te donner parce que la sécurité que tu te donnes c'est ta prison. C'est une prison que tu te donnes pour pouvoir être en sécurité et ne pas être face à ce que tu es pour de vrai parce que ce que tu es pour de vrai c'est la liberté. libérée de toute cette envergure que nous avons pour pouvoir devenir. Il n'y a rien qui devient. Il n'y a juste que ce que tu es. Ce que tu es c'est un regard au-dessus de tout. Et ça c'est la paix la joie d'être parce que tu ne veux plus rien tu n'attends plus rien tu ne subis plus rien tu es libéré de toute demande qui peut être faite pour pouvoir avoir de la sécurité et celui qui a cette sécurité là il est prisonnier de ce monde son esprit est prisonnier du temps et du monde tu es pris avec tout ce que tu as voulu avoir pour exister et en fait tu n'existes pas il n'y a personne qui existe ce personnage qui veut exister c'est quelque chose qu'on se donne d'être c'est tout il n'y a rien ce qu'il y a c'est une perception au-dessus de toute la mêlée de toute la reine de la vie qui voit les choses se faire et cette vision comporte en elle l'action même qui doit être menée pour que les choses puissent s'harmoniser mais il n'y a plus personne qui le fait c'est la vie qui utilise ton corps et ton corps réagit à ce que la vie propose à l'amour la joie la paix et tout ça il n'y a pas la compulsivité du personnage qui veut être en sécurité tu n'es plus celui qui cherche la sécurité parce que tu n'as pas peur parce que tu sais que tu n'existes pas dans ce monde selon les dires de ce que on t'a demandé d'être ce que tu es c'est tout tu es au-delà de tout ce qui a été donné d'être tu es tout et quand tu es comme ça tu es immense tu as une capacité incroyable tout ce qui semblait être impossible devient possible parce que tu détiens tous les éléments pour faire en sorte que tout se passe dans l'harmonie rien n'est rien n'est divisé n'est haché rien n'est n'est fragmenté tout est un et tu es ce un et ce un là toute action qui est faite à partir de cet ensemble c'est-à-dire cette joie cet amour cette unité ne regrette jamais parce que c'est la perfection quand tu aimes tu ne peux pas regretter mais quand tu cherches à avoir la sécurité et que tu cherches quelqu'un pour te la donner alors c'est regrettable parce que tu l'emprisonnes je ne pense pas que le fait d'emprisonner l'autre pour son service pour que moi je puisse être bien puisse être quelque chose qui va nous donner de l'harmonie dans ce monde nous serons en rivalité parce que tout le monde veut sa liberté et on n'est pas là pour demander à l'autre de nous donner ce qu'on a besoin pour nos petits besoins égocentriques ce petit besoin égocentrique là c'est pour nourrir celui qui n'existe pas l'apparence celui qui a peur cette entité que l'on s'est faite et qui a peur quand tu nourris plus ça quand tu ne véhicules plus ces pensées parce que ce sont des pensées c'est le passé que tu véhicules quand ce passé n'est plus véhiculé quand tu as laissé tomber tout ce qui était passé tout ce que tu connais tout ce que tu as appris sur ce que la vie elle devrait être alors tu es libre tu es libre d'être tout et tout est nouveau il n'y a rien qui est vieux puisque tout coule dans cet instant où tout le reste est abandonné la vie que l'on se donne d'avoir c'est celle que l'on a connue donc si elle est mise de côté il ne reste plus que la réalité et la réalité c'est ce que tu es cette capacité illimitée de mettre en place l'harmonie de mettre en place quelque chose qui ne peut pas être regrettable si dans ce monde nous faisons des choses aujourd'hui avec le sentiment de sécurité que cela nous donnera ce sera toujours regrettable ce sera des karmas qu'on lance comme ça et on va devoir en pâtir on va les subir parce que ce n'est pas ce que la vie propose ça c'est ce que nos peurs proposent la peur de ne pas exister quand tu n'as pas peur alors tu il n'y a que l'amour qui est là et tout ce que l'amour fait est parfait sans regret il n'y a pas peur il n'y a pas peur Merci.